Les acteurs de l'économie sociale et solidaire s'inscrivent particulièrement bien dans les enjeux de transition alimentaire et d'agriculture urbaine. En effet, les enjeux systémiques auxquels l'ESS répond, que ce soit en matière de lien social, d'insertion, de préservation de la biodiversité ou d'économie circulaire, rejoignent le besoin de développer des offres multiservicielles dans l'agriculture urbaine. Ainsi, inscrire son projet d'AU dans une démarche ESS se révèle très pertinente. Mais avant de voir quels sont les acteurs de l'économie sociale et solidaire et comment s'y inscrire, il convient tout d'abord d'en définir les contours. Nous pouvons définir l'ESS de deux manières. Tout d'abord, elle peut se définir à travers ses valeurs. En effet, ses caractéristiques sont son objet social ou son utilité sociale. En effet, la volonté première d'une organisation de l'ESS est d'avoir un impact positif sur la société. Le deuxième critère est la gestion éthique. Les structures de l'ESS ont une lucrativité limitée avec un réinvestissement des bénéfices dans l'activité de la structure. De plus, l'écart de salaire est souvent plafonné à un ratio de 1 à 5. Ensuite, la gouvernance démocratique. Le principe « une personne, une voie » qui distingue les sociétés de personnes des sociétés de capitaux est de mise dans ses structures. Quelle que soit la valeur du capital qu'une personne apporte à l'entreprise, sa position hiérarchique ou son ancienneté, chacun aura une voie égale lors du vote. Enfin, les acteurs de l'ESS se caractérisent par une production de biens et services ancrée sur leur territoire d'implantation. Mais l'ESS, c'est aussi une famille d'acteurs qui peuvent également être définies statutairement. Celles-ci sont les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations et enfin, plus récemment, les entreprises à statut commercial bénéficiant de l'agrément ESUS. Il convient de rapprocher l'ESS d'autres modèles tels que l'économie circulaire, l'entrepreneuriat social, l'innovation sociale et environnementale. L'ESS agit dans tous les secteurs énergie, habitat, éducation, santé, assurance, même le secteur bancaire. C'est un secteur particulièrement important pour répondre aux enjeux de transition alimentaire. Il représente d'ailleurs 10% du PIB en France et près de 12,7% des emplois privés. La place des acteurs sociaux et solidaires est importante dans le secteur agricole et alimentaire. Tout d'abord, 75% des agriculteurs sont membres d'une coopérative et 40% du chiffre d'affaires de l'agroalimentaire et d'origine coopérative. Vous pouvez d'ailleurs voir, derrière tous ces logos, des formes de coopératives. En effet, les coopératives agricoles reposent sur l'association volontaire d'agriculteurs qui se regroupe pour mutualiser les moyens de production, de transformation et ou de commercialisation de leurs produits agricoles. Les formes historiques du secteur sont les unions et sociétés d'intérêt collectif agricole, les SICA, et les coopératives d'utilisation de matériel agricole, les CUMA. Les coopératives agricoles et agroalimentaires sont très hétérogènes que ce soit par leur taille, leur localisation ou leur pratique agricole. En effet, faire partie d'une coopérative agricole n'empêche pas l'usage de pesticides ou la production à partir de plantes génétiquement modifiées. Certaines coopératives sont particulièrement proches des valeurs défendues par l'ESS, comme par exemple le réseau Biocop ou les supermarchés coopératifs tels que la Louvre à Paris ou Brésil Coop à Rennes. Pour en savoir plus sur les coopératives agricoles, je vous invite d'ailleurs à regarder le MOOC, la coopération agricole, de Coop de France et AgroParisTech. Les acteurs de l'ESS sont présents de la fourche à la fourchette, c'est-à-dire à tous les maillons de la chaîne alimentaire. Ce schéma, inspiré de celui de l'AVIS, illustre l'action des entreprises de l'ESS dans toutes les étapes des systèmes agricoles et alimentaires en proposant des alternatives durables de proximité. Au niveau de la production et outre les coopératives agricoles, les acteurs de l'ESS sont précurseurs dans la promotion d'une agriculture paysanne, biologique, agroécologique et familiale. Ils soutiennent également l'insertion par le maraîchage comme jardin de cocagne, l'éducation comme le jardin dans tous ses états qui est le réseau national des jardins partagés ou encore des acteurs du commerce équitable, nord-sud et nord-nord tels que artisans du monde. Concernant la transformation, il existe de multiples légumeries et conserveries coopératives comme la conserverie coopérative de Marcoussi. Certains traiteurs favorisent également le local, l'agriculture biologique ou à l'insertion par l'activité comme Baluchon ou Meet My Mama. Concernant la distribution, les circuits courts sont encouragés à travers les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, les AMAP. Il y a également les coopératives tels que Biocop ou les Nouveaux Robinson, les supermarchés coopératifs ou encore les épiceries solidaires. Sur la partie consommation, un des enjeux essentiels de l'ESS se situe du côté des inégalités face à la consommation. En effet, on estime que 30% de l'alimentation humaine est gaspillée, quand bien même une partie de la population dans certains pays du globe souffre encore de la faim. D'autre part, les inégalités sociales sont aussi des inégalités devant la mâle bouffe. Face à ces constats, les acteurs de l'ESS sont, du fait de leurs valeurs et de leurs caractères innovants, ceux qui sont les plus à même de proposer des solutions pour mettre fin à ces inégalités. Parmi les acteurs investis sur ces sujets, on retrouve des banques alimentaires tels que le Resto du Coeur, la Croix-Rouge, le Secours Populaire ou encore ATD Carbond. Sur le volet déchets, les acteurs de l'ESS s'engagent à limiter la production de déchets. On retrouve parmi eux Love Your Waste, Phoenix ou le Réseau VRAC qui rassemble les acteurs de la filière Vente en VRAC. Enfin, il existe des réseaux transverses tels que Terre de Liens, la FNAB, Nature et Progrès, Ferme d'Avenir ou encore les PTCE, Pôle de Coopération Économique comme Boussole ou la Bio pour tous. Dans le secteur de l'agriculture urbaine, certains acteurs se revendiquent ouvertement de l'ESS, tandis que d'autres sont plus proches du monde des start-up. En effet, certains acteurs vont miser prioritairement sur l'innovation sociale et environnementale, alors que d'autres se concentrent sur l'innovation technologique. On observe tout de même que la majorité des acteurs se reconnaissent dans les valeurs portées par l'économie sociale des solidaires. Parmi les acteurs non professionnels, nous pouvons citer les Incroyables Comestibles, les Associations de Jardins Partagés ou la Fédération des Jardins Familiaux. En ce qui concerne les acteurs professionnels, il existe de multiples associations comme par exemple Véniverdi, Pépin Production ou encore les associations du réseau Colvert. Il existe également des coopératives telles que la Scope Terre au Ciel à Toulouse ou Cycle à Angers, mais également des Cycles comme Ville Comestibles ou Pistilles à Nyon. Et puis des entreprises sociales comme Upcycle ou Culture en Ville ou encore des acteurs de l'insertion tels que Allage et Espaces ou Le Paysan Urbain. Afin de vous permettre de monter en compétence sur le montage de projets en ESS, vous trouverez ici une cartographie des incubateurs ESS français pouvant vous accompagner. Celle-ci a été réalisée par la Vise. Ils peuvent être complémentaires aux acteurs de l'accompagnement du monde agricole tels que les points accueil installation, les PAI, Terre de Liens ou encore le pôle à Biosol en Ile-de-France. Pour finir, inscrire son projet dans les valeurs de l'ESS, c'est s'assurer d'avoir un impact écosystémique et positif sur son territoire. C'est participer à reconnecter les citoyens avec leur alimentation. C'est contribuer à la résilience alimentaire, notamment en créant des ponts avec les acteurs du champ à l'assiette. Et c'est enfin apporter sa pierre pour rendre les villes plus désirables.